Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de TA2 avec notre petite équipe de bourrins Oula je viens de misclic ça commence bien et donc on allait se taper un petit nid de corbeau juste après avoir rasé la moitié de la planète parce qu'il nous faisait chier très clairement Alors comment ça se passe ? Donc on trouve un nid d'animaux donc on peut attaquer c'est du 2 quand même ou alors on a un chasseur on peut essayer de les enfumer on peut essayer de les faire fuir en les enfumant il y aura moins de loot mais elles seront parties non non on y va on y va comme des bœufs en plus on a tout le monde qui est là donc on va pas se gêner Alors du coup on va poser toujours notre petite arme fatale à l'arrière dès le début parce qu'il est très très lent donc malheureusement on peut pas refaire notre vie parce qu'on n'a pas de... comment ça s'appelle ? de quoi bouffer grâce à Léopold qui nous a attaqué alors qu'on avait déjà géré sa quête enfin pas Léopold, si Léopold, oui oui c'est Léopold c'était Odor, c'est celui du tuto alors lui il peut viser n'importe qui, il fait 14 quand même le petit corbeau là donc on va tanker un peu avec Scarine et avec notre bon vieux papillote donc du coup il a reposé une deuxième fois celui-là et ça c'est le petit modèle dégâts normaux, attaques de mêlée ok très bien donc ce qui serait pas mal c'est de pouvoir affaiblir bien efficacement celui-là ouais 12 ok c'est pas si mal alors on va pouvoir faire une protection histoire de protéger un peu nos mecs dans le mal et avec notre dernier point... alors on va pas poser Malvin il va se faire défoncer et encore moins Chopiti donc euh... bah tant pis on va perdre notre dernier point mais on a quand même un gros potentiel de dégâts BAM ! coup d'épée dans ta face hop la... donc là ça a piqué hein... avec la contre attaque... ah on le tue pas avec la contre attaque c'est dommage c'est bien dommage c'est bien dommage ok parfait par contre il attaque là alors euh... on a moyen de finir celui-là on va le faire il y a pas con hein... il a pas attaqué le seul qui récupérait de la vie et un bon gros coup d'épée dans la tronche des corbeaux voilà on va pas récupérer un peu de viande ça peut nous suffire pour terminer le truc et on trouve pas mal de choses brillantes et on a du coup un peu souffert par contre hein... très clairement mais au moins on aura plus de corbeaux qui viendront nous... nous emmerder... voilà non ça servira à rien même si je l'active ça sert à rien... euh... donc faut qu'on retourne au village en speed on peut pas aller plus loin sérieux ? bon bah tant pis on va devoir faire sans en espérant que les rats et tout ne viennent pas trop nous emmerder ben tant pis on enverra les gens du village devant hein... alors le village justement des épées à deux mains pour l'instant on peut pas en faire mais avec ce que ramène le groupe il y aura peut-être possibilité au niveau du reste hein... ce qu'on pouvait faire c'était débloquer du coup ce truc là alors ça coûte très cher on pourra pas le faire tout de suite mais euh... on va avoir besoin du coup de... de retirer euh... de retirer des... comment... des malédictions vu qu'on s'en est tapé une donc on va... on va prendre ça sinon ici on cuisinait t'avais fini il y avait plus rien à cuisiner donc on va s'emmerder avec ça ici on a réussi à rechercher une créature ça nous donne 15 de... de science donc quasiment un point direct on va laisser Chobiti euh... tranquillement travailler dessus alors on pourrait faire des épées à deux mains de base mais euh... c'est pas ouf au niveau des bâtiments on peut rien faire de dingue non plus les outils d'artisanat bah on peut toujours faire le même que la dernière fois j'imagine en argile là mais euh... un petit peu euh... un petit peu cher utiliser tout notre argile et tout notre acier pour un... un truc de... d'artisanat pour l'instant euh... on peut rien faire on va attendre le retour de... de la fine équipe donc on va plutôt aller ramasser des trucs alors qu'est-ce qu'on a de beau... on a plus beaucoup de viande au final donc on va aller ramasser un petit peu de viande et on passe le tour et on va voir ce que font les bestioles et elles ne nous attaquent pas très bien donc aller faire un petit tour au village alors on dépose ça oui alors il doit y avoir des raccourcis clavier ok shift transférer la pile parfait euh... shift hop 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 et hop voilà donc on garde un petit peu d'équipement je vais même pas regarder les pieds en bois demain mais euh... je pense pas qu'elles soient beaucoup plus efficaces que d'autres trucs en acier par contre on va prendre de la bouffe donc on en prend euh... 49 histoire d'être large et... hop ! 25 comme ça voilà ça c'est parfait donc on va essayer de garder euh... Chobiti euh... le plus euh... avec le plus d'attention possible parce que c'est notre seule femme donc euh... ça permet quand même d'avoir des événements bonus pour les enfants même s'ils ont rééquilibré les enfants en fait hein je m'étais renseigné suite à la... en fait que dans l'autre épisode on avait que des hommes et en fait on peut avoir... on peut trouver des enfants dans des champs de choux et ce genre de choses même si euh... même s'ils sont pas euh... enfin même si on a pas de femme alors euh... non épée de bois demain c'est pas ça que je voulais... ah c'était une épée de bois demain qu'on avait trouvé... ah oui donc non c'est pourri l'épée d'os c'est quand même aussi efficace que notre euh... que notre gourdain de fer hein et là en plus il améliore l'armure par contre euh... vu que lui on l'envoie pas trop au combat au final c'est pas forcément très utile surtout qu'il est maudit donc maintenant qu'ils ont de la nourriture ils vont pouvoir refaire leur euh... comment... ils vont pouvoir refaire leur euh... vie donc je pense qu'on va les envoyer ramasser vu qu'on a débloqué le quartz on va les envoyer ramasser le quartz un peu de quartz pour pouvoir se faire des objets euh... est-ce qu'avec ce qu'ils ont ramené on peut faire des trucs ? toujours par ici hein... on a pas suffisamment de métal pour faire euh... mais pour des trucs de base on a oublié de faire prendre des eaux ou... ou de la merde l'alliage secret c'est un truc comme ça hein... ah oui c'est... ça 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 doit être énorme ça hein... si je fais ça et puis que je mets mettons euh... ce truc là... ouf... ou la vache... ah oui c'est... violence hein... elle a pas fauchage... mais on est sur un truc euh... ultra efficace... élémentaire... légendaire... ça fait du poison... du poison à 50%... du poison machin... elle améliore toutes les armures... 5000... enfin bon de toute façon on a pas ce qu'il faut donc... c'est pas la peine de rêver pour l'instant... euh... j'ai pas regardé mais il y a peut-être moyen quand même de faire des petits trucs sympas là-dedans... oh la l'alliage secret non mais euh... un petit truc en mitrille peut-être... ah on en a 14 c'est dommage... c'est dommage... on pourrait faire des outils d'artisanat en diamant là... 190 artisanat amélioré... bon là on est sur un truc qui est quand même assez euh... assez haut niveau hein... bon pour l'instant du coup on va se contenter de pas le faire... ah alors qu'est-ce qu'il se passe... on est en train de se reposer à côté d'un arbre et on remarque une cigogne... qui euh... qui est assis... enfin qui est assis... donc qui est debout fièrement sur le haut du... donc on voit que son bec est baissé et que ses plumes sont abîmées... alors on va regarder de plus près... on va prendre euh... nature ou intelligence vu qu'on a un chasseur... on va faire une résolution auto... du tort avec quelques blessures c'est très bien... et du coup elle tourne 3... elle fait 3 cercles en l'air... change de direction et fait 3 nouveaux cercles... et du coup on a une petite bénédiction... pour nous aider... ah et on récupère un chien en plus... ok parfait... et on a une deuxième bénédiction... c'est parfait... un chien... alors c'est qui qui l'a récupéré ? c'est ici qu'on l'a récupéré... alors qu'est-ce que ça fait de beau ? plus 10 de santé mentale et plus 2 de perception... je pense qu'on va le donner à... on va le donner au chasseur le chien... ça paraît pas illogique... en plus c'est un chien de compagnie de bonne qualité... même si ça fait un peu bizarre de dire ça... allez on va là-bas... hop... et on monte le camp les gars... et on est partis pour ramasser un peu de quartz... donc là des outils de récolte seraient utiles... mais pour l'instant tout ce qu'on peut fabriquer... bah... c'est des outils d'artisanat... ah mais non je suis con il y a des outils de récolte ici... j'avais pas vu... oui mais je crois que c'était... c'était grisé... il y avait une croix... ah non il n'y a pas de croix... on peut faire des outils de récolte... voyez-vous ça... enfin on peut... faire des outils de récolte en bois quoi... tout ce qu'on a... ah non on peut faire des outils de récolte en bois avec du diamant... c'est un peu abusé non ? c'est un peu abusé moi je trouve... si on le fait avec du bois... ouais voilà... 137% on utilise 12 diamants pour gagner que d'elle... ça me parait quand même pas ouf... ouais... j'aimerais bien le faire avec autre chose que du diamant... quitte à utiliser du bois elfique mais... ce qu'il nous faudrait en fait c'est un cuir... mais pour l'instant on n'en a pas... on va se contenter de ramasser notre petit quartz... ah et on a des corbeaux qui s'approchent... c'est parti au combat ! on est en train de refaire notre vie... mais on n'est pas tant remis que ça... au final... donc on va envoyer pour une fois... Djilid au combat... parce que ces corbeaux peuvent viser n'importe où... donc il faut faire attention... on a aussi lui qui est là... donc autant qu'à faire il va y aller... et on peut... debuff un des corbeaux... mais on va le garder pour le badass... voilà qui est là... on va quand même mettre... notre ami papillote parce que... il est quand même plutôt efficace... on va utiliser les deux qui sont là... pour le renforcer ainsi que... Djilid... et on va mettre un petit debuff... du coup... sur gros corbeaux... voilà... fin du tour... boum... et boum... hop là... ça charge sur lui... techniquement ça me convient... sympa les petits bruits de corbeaux quand ils attaquent... alors... ah il fait mal hein... bon alors maintenant qu'on a enfin de la vie... enfin qu'on a enfin de quoi se nourrir... on va regagner de la vie... mais c'est vrai que là c'est un peu douloureux... on a quand même récupéré de l'argent... des eaux et de la viande... bon bah c'est toujours ça de pris... qu'est-ce qui se passe ? ah oui on pourrait essayer de payer pour enlever... une... une malédiction... alors tout est à 1... donc autant filer des trucs de merde... genre du bois... hop voilà... et puis un peu de légumes... hop on confirme... on va enlever la malédiction spirituelle... parfait... alors par contre du coup eux n'ont plus de quoi... n'ont plus rien j'imagine... euh non c'était pas là... oui voilà c'est ici... il faut aller ramasser un peu de bois... ah bah on était déjà en train d'en ramasser... parfait... au niveau des réserves j'ai cru voir que par contre on avait masse de viande... oui 38 de viande... on a que 1 de fruit mais on a des légumes... au niveau des trucs qu'on cuisine... pour l'instant on sert beaucoup... des fruits et des légumes... là on peut pas mettre de... de légumes en deuxième... donc on va faire... légumes... et viande... et on va fabriquer une choucroute aux champignons... et à la viande... parfait... bon pour l'instant... c'est pas une priorité... ah et on a Malvin qui gagne un petit niveau... il peut gagner du destin... ça me parait pas mal pour un... pour un élu... allez c'est parti... donc on a récupéré du bois... nickel... ici on continue de camper et de ramasser notre petit quartz... malheureusement on est pas très efficace donc ça va prendre des plombs... lui il fait rien... bah... on ramasse des légumes tant qu'à rien faire... j'ai pas envie de te dire... ou alors il pourrait faire de la recherche... ouais allez... putain 17... on va donc faire un peu de recherche... ok on a ramassé un petit peu de quartz... on continue... ah mince... on a une... on a des saloperies qui... essayent de nous... de nous la faire à l'envers... des petits démons qui... qui enlèvent... enfin qui font en sorte qu'on se sente tout mou... qu'on n'ait pas envie... qu'on n'ait pas envie de faire les corvées... on va faire une résolution auto... pour ce combat là... on a même Scarling qui gagne... un de santé... parfait... et du coup il gagne un niveau... il peut gagner de la sagesse... très bien... un petit démon du foyer... ça me parait bien... ici... peut-être arrêter de récolter de la viande... tu vas aller récolter un peu de fruits... elle elle en est où ? elle avance tranquillement... à éventrer son... son Lightbringers... il est efficace hein... Malvin ramasse... comme un bourrin... vous noterez que Malvin est efficace... quelles que soient... quelles que soient les conditions... quand il était bon en argument... il était bon en argument... quand il est bon en ramassage... il est bon en ramassage... alors c'est l'automne... l'artisanat est 25% plus rapide... les ennemis sont aussi agressifs... que durant la nuit... et on peut avoir de la pluie... des jours ensoleillés... du vent... de la sécheresse... ou... de l'obscurité... cool... alors on a ramassé normalement 24 de quartz... c'est pas mal... il nous reste largement assez de nourriture et de bois... pour faire un autre... un autre tour... après est-ce qu'on irait pas voir... s'il n'y a pas d'autre chose sympa par là ? sachant qu'on commence juste... ouais... on va... on va se balader un peu... ah ouais il y a un village là... comme quoi ça va aller le coup... et puis il y a du fer en plus... alors... c'est un petit village... du coup il n'y aura pas de recrutement... et les autres options pourraient être limitées... on va leur demander s'ils ont besoin d'aide... on leur demande s'ils ont besoin de bois... on peut leur demander de la pierre... ou de leur demander s'il y a quelque chose qui a besoin d'être tué... s'ils ont besoin d'un peu de bois... 35 de bois... allez go... hop... 35 de bois... ils nous donnent un peu de cuir parfait... des champignons et une tunique écailleuse... c'est parfait... franchement c'est parfait... on va aller par là... ah il y a deux de fer... donc si on se pose là on pourrait récolter les deux du coup... donc eux ont de nouveau plus de bois... mais c'est pas grave... on est toujours en train d'en ramasser... ouais... on va en ramasser un peu au prochain tour... pas besoin de s'inquiéter trop... elle avance dans sa recherche... je pense qu'on va quand même essayer de travailler sur des outils de récolte... dès qu'on pourra... donc le village on s'inquiète pas... et ici... bah j'aimerais bien qu'ils aillent là... donc on va... passer le tour... ah merde... il y a des araignées sur le chemin... non c'est pas grave... on va piétiner les araignées... on va fight... ou... stall the base... on va les attaquer... on va regarder à quoi ressemble celle-là... tiens... elle a l'air d'avoir une bonne tête... on a aussi le village qui nous aide... pourtant il commence à être bien loin quand même... on va voir si on peut l'empoisonner... il y a une bonne tête... attaque à distance... cible attaque à distance... ok... bon on est bien rechargé... donc on va y aller... comme d'hab hein... ils sont pas cons hein... ils savent gérer le fauchage hein... l'IA est pas trop débile dans ce jeu... ça fait plaisir... hop... un petit peu de bouclier peut-être... du lead... allez... hop là... et on va même se permettre d'envoyer... un... chobiti... ici... et là... pour qu'elle fasse un peu d'XP... elle est bien protégée normalement... espérons... sinon bah... ce sera triste... boum... crachat empoisonné... allez là... de toute façon ça va leur aller à finir hein... il n'a même pas le temps d'agir... ok... on a rien récupéré... c'est pas grave... qui c'est qui avait fait un CE ? non... c'est bon... c'est pas grave... donc ils vont pouvoir aller... ramasser un chouïa de truc... attends... il y a plein de fer dans le coin... allez les gars... on campe... il vous reste combien de... tours de bois ? 6 tours de bois... ça va... ça va... ça va... et on est partis pour récolter du fer... hop... comme on peut... tout ce qu'on peut... ramassez-moi tout ce que vous pouvez... ici... euh... il commence à plus avoir de nourriture... ah oui... effectivement... on va être le temps de s'arrêter... et d'aller cuisiner un peu... alors... on peut faire... des bigos... ici avec son 22 ça avance doucement... alors... ah... notre enfant n'est plus une enfant... parfait... alors... donc... Chopiti va grandir... il gagne une bénédiction spirituelle pendant 2 tours... alors... donc... il y a de la sagesse et de la chance... ok... donc... on peut... euh... on peut la transformer en pillard... a priori... ou alors... en crafteuse... ou alors... en récolteuse... ou alors... on la laisse... choisir... faire face à son chemin complètement... donc ça c'est... une vie de bandit... et plutôt une orthodoxe... hein... mais... ce monde est dur... et on a besoin de personnes dures... alors... qu'est-ce qu'on va choisir ? euh... pillard... bon... crafter... récolteur... ou alors... on la laisse choisir... allez... on va la laisser choisir... alors... le chemin... de la destinée... est toujours plein de chaos... on l'envoie toute seule dans l'obscurité... et euh... et si elle s'en sort... bah tant mieux... parfait... alors... elle... elle devient un démon... ah oui... carrément... mais elle est toujours aussi loyale envers nous... et nous... euh... et notre dieu... ah d'accord... parfait... donc elle devient un démon... carrément... ah oui... effectivement... un démon... une villi même... un démon du vent... eh oui... il y a du vent... donc c'est peut-être pour ça... il y a du vent... il y a du vent qui s'est déclenché... juste à ce moment-là... donc euh... ok... très bien... bah écoute... ah là... Shobity... tu es une démon... une jolie démon... alors... qu'est-ce que t'as de beau ? d'acte de gens empoisonnés... ghostly axe... la force brute... attaque plongeante... attaque devant du ciel... durant laquelle... l'attaquant choisit son adversaire... t'es un démon... donc de base... t'as une perturbation énergétique... qui fait bien mal aux fesses... et t'as un mot de protection... qui permet de mettre... euh... 5 d'armure... sur un allié... parfait... artisanat amélioré... récolte améliorée... bon ça c'est les bâtiments qui donne ça... morale faible... perception animale... et ça c'est notre duo... ok... très bien... bon bah... c'est plutôt cool... alors je sais pas du coup... si on peut avoir des enfants... avec une démone... mais... on verra... en plus on peut complètement l'équiper... visiblement... donc ça fait... ça fait plutôt cool... 20 de morale... 5 de déplacement... 10 d'astuce... ça me convient tout à fait... ici... on va... autoriser... non pas ça... ça voilà... bon ouais... vous avez qu'à picoler pour fêter ça... ça me dérange pas... euh... on va fabriquer un peu de... trop... là... d'a également... putain... surtout qu'on a consommé un max de légumes d'un coup... en même temps on a fait 24 de ce truc... d'un coup... on va ramasser encore un petit peu de bois... euh... elle est... elle est passée à 73 hein... de recherche... donc elle devrait finir assez vite du coup... son truc de recherche... et bah c'est parfait tout ça... ici on n'en est pas encore à ramasser du... du fer... alors... on a une... tempête qui se lève... et comme on a une vilie... on peut dire... le vent est notre domaine... on peut... euh... essayer d'utiliser notre bouclier... pour euh... nous protéger... bah on va tenter... et malheureusement la tempête est très forte... et menace de nous euh... repousser... donc on va... on va se tenir debout... pfff... ça va être compliqué hein... vache... ok... on va commencer par lui... on va lui mettre euh... alors... on a... l'attaque déjà empoisonnée... on va y aller comme ça... ah... j'aurais peut-être du mettre une Ghostly Axe... pour attaquer les armures... mais elle est peut-être moins... plus lente avec ça... ouais... elle est beaucoup plus lente avec sa Ghostly Axe... euh... Malvin malheureusement n'a aucun debuff... il va servir pas à grand chose pendant ce combat là... donc on va se mettre en... en petit tas euh... dans ce coin... on va essayer de faire le plus mal possible avec ce qu'on a... donc on a l'attaque plongeante... on va quand même la prendre et tenter d'attaquer euh... les trucs à l'arrière euh... avec elle... pendant que euh... ces trois là s'occupent de... de défon... de démonter le reste... donc voilà... attaque en premier toujours avec l'attaque déjà empoisonnée... mais malheureusement elle a pas d'effet... parce qu'il y a pas de... pas perdu de vie... alors avec elle on peut attaquer... donc on va attaquer l'autre saloperie tout là-bas... 45 de vie... putain j'avais pas fait gaffe... 45 de vie le démon... oh la vache... c'est tellement la violence... avec euh... avec un bouclier euh... ça va devenir un tank monstrueux quoi... par contre ça pique ça... heureusement qu'il récupère un peu de vie... avec ses attaques... et du coup on va pouvoir finir ça... ouah si ça va... ça s'est pas si mal passé... on a failli perdre Skarin... mais heureusement son vol de vie aide... et du coup euh... Chobity gagne un point de force... parfait... parfait... bon il va nous falloir de l'équipement euh... ici aussi hein... ah... et du coup on marche accidentellement sur un nid de guêpes... donc on trouve euh... un ours... tiens on a une petite traduction ici... on peut tuer l'ours... ou l'ignorer... on va essayer de l'ignorer... de fouiller un peu... oh mince... c'était de la merde... tant pis c'est pas grave... donc on a cuisiné quelques rôladas du coup... parce que ça vaut le coup de continuer à cuisiner ça... ouais on a... on a largement... on en a plein... donc euh... ça peut être pas mal... ici on va... terminer... ouais au prochain tour... on va terminer ça... donc je pense qu'on va pouvoir peut-être commencer à fabriquer des trucs... voilà on peut utiliser ça... ouais on peut faire notre euh... notre outil de récolte euh... en... en bois avec du diamant... ça fait un peu mal aux fesses quand même hein... on a pas assez de bois si on voulait le faire entièrement en bois... on va quand même le faire entièrement en bois... et on va demander euh... de ramasser du bois... bon on est déjà en train de le faire en fait... donc toi tu vas t'arrêter de cuisiner... tu vas aller faire du stock de bois... pour l'instant c'est un peu de la merde mais c'est pas grave... hop là... on récupère du fer à la base... qui est beaucoup plus intéressant bien sûr... et on a terminé nos recherches... on va donc aller fabriquer... très très efficace la démon aussi hein... en tâches diverses et variées... ça fait plaisir... alors... euh... toc toc toc... ok bon on ramasse un peu de bois... tant mieux parce qu'on va en consommer... euh... encore un coup... voilà... je pense qu'on a ramassé ce qu'il faut en bois là... euh... pof... on a combien du bois ? 28... ça suffit pour l'instant... au niveau nourriture... on n'a plus beaucoup de légumes hein... 10 de légumes... on va pouvoir... ramasser un petit coup de légumes... ça ferait pas de mal... ici il manque pas grand chose pour finir la viande aussi... on va envoyer lui... j'avais pas fait gaffe... on a bientôt plus de combustible sur notre truc qui ramasse... et comme ils viennent juste de terminer un tour de fer... on va regarder... mais à mon avis on va y aller hein... ouais... lui euh... un tour de plus... non on a plus... on a plus rien du tout... et je crois que le malus quand il y a plus de nourriture... toutes les tâches sont effectuées deux fois moins vite... leur santé ne se régénère pas... ouais bon... c'est pas non plus dramatique hein... dans le contexte... ah j'ai oublié d'équiper mon truc écailleux tiens... équipons ça... euh... j'aimerais bien sur papillote... parce qu'il est quand même souvent au front... donc un petit peu d'armure en plus ça fera pas de mal... et d'ailleurs on va... euh... on n'a pas trouvé de ressources... vraiment rares hein... c'est assez étrange mais... c'est pas grave... on va partir sur les armures... hop... alors armure lourde, armure intermédiaire ou tunique... euh... armure lourde... qu'est-ce que ça donne armure lourde ? avec ce qu'on a débloqué là... des robes, des armures légères, des armures lourdes... ok... donc on peut regarder déjà ce que ça donne déjà les armures lourdes normalement... euh... on va pouvoir normalement faire des armures lourdes avec... du quartz... non on peut pas faire d'armure lourde avec du métal encore... euh... et puis bah... du cuir mettons... on augmente passivement l'armure... 28 d'armure... ok... très bien... c'est sûr que c'est badass... donc on peut complètement améliorer cette branche hein... il n'y a pas de lenteur ou quoi que ce soit... par contre c'est très lourd mais on a des guerriers... euh... qui ont les capacités... donc on va partir sur... l'armure lourde plus plus... hop... et on pourra du coup utiliser du métal... ce qui est parfait... donc ici on continue de ramasser... normalement... ça devrait euh... il devrait terminer un peu près au même moment... on va 4 tours, 6 tours... on complétera s'il faut... ici on a... gagné un outil de récolte aussi... alors... à qui on va le donner ? à Malvin... bon il est déjà très efficace Malvin... donc on va le donner à elle... ouais encore que non à elle... j'aimerais bien qu'elle allait faire de la recherche... pour débloquer les armures lourdes de qualité... on peut pas le donner à lui de façon... de toute façon on le donnera aux gens qui vont en balade... mais pour l'instant... tu vas faire de la recherche ma chère... ah encore... les saloperies là... mais... mais tuer les... enfin tuer les non... en l'occurrence c'est faire les... les trucs très rapidement... mais... relou... ça nous a enlevé quoi ? du bois on est bon... la nourriture on est pas si bon du coup... tu vas arrêter toi avec ton 239 de récolte là... et tu vas aller cuisiner un peu... voilà... le truc il ramasse 30... 30 de légumes par tour quoi... c'est... c'est abusé... et il fabrique 36 rolladas... tranquillou hein... on va nous faire un petit peu de l'exo... ah qui c'est qui a plus de nourriture... ah ils ont plus beaucoup de nourriture... combien de tours encore ? 3 tours... ah oui non il va être tant de... merde... ils en sont où ? dans un tour... alors tant pis... on va attendre un tour encore... hop... ah on a des bestuoles qui nous approchent... ici... des rats... on va la faire celle-là parce que... c'est pas nos mecs les plus efficaces qui sont sur le champ... euh... on va poser... la miscarine avec euh... son attaque empoisonnée... elle a fauchage grâce à sa grosse épée... donc on va la mettre là... quoi que... ouais... je peux pas aller de toute façon... ils ont des armures donc j'aurais peut-être du prendre euh... la ghostly axe quand même... pour euh... pour l'attaque... parce que c'est à 9 du coup maintenant... c'est pas grave... on va prendre la flèche empoisonnée... ouais... ouais... il va attaquer là... hop... bon... Malvin qui reste assez peu utile dans les défis physiques... et au village il y a quand même beaucoup de défis physiques... charge frontale... hop... je peux pas... voir... ça, ça fait quoi... euh... ouais... ça attaque sur la personne derrière... bon... c'est pas ouf... on va le placer là pour qu'il encaisse un peu des coups également... donc on en a que deux à jouer... on perd toujours un point... mais tant pis... boum... boum... mange... un gros coup d'épée dans ta tronche... il va lui falloir un bouclier ou un truc du genre... parce qu'elle perd quand même de la vie à la Mishobity... ok... on a attendu un tour... on a ramassé notre fer... on rentre... au village... hop... c'était plutôt rentable cette petite balade... euh... on a aussi fait un peu de recherches... parfait... donc toi tu cuisines... et tu vas aller cuisiner un peu de... choucroute... euh... et du coup on va s'arrêter là pour cet épisode qui est bien assez long... j'espère qu'il vous aura plu... euh... vous avez raison avec les combats auto c'est vrai qu'on va un peu plus vite... et là on va pouvoir commencer à faire des choses assez intéressantes je pense... n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé... et on se retrouve du coup très vite pour la suite... merci à toutes et à tous ! merci à tous ! merci à tous !